C'est à la une quand des ados, 3 de 14 et 15 ans, s'attaquent à deux vieilles dames en Seine-et-Marne. Ils ont agressé une femme de 96 ans pour lui dérober son sac, puis une autre de 63 ans. Et ils comptaient s'en prendre à une troisième. Nous sommes avec le maire de La Rochette, c'est en Seine-et-Marne, commune de près de 4000 habitants, avec Pierre Iveroux. Rebonjour à vous. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Parce que je sais qu'évidemment vous avez été choqué par ce qui s'est passé dans votre commune. Alors effectivement, nous avons eu cette désagréable mésaventure, si je puis dire, de trois jeunes qui viennent d'une commune voisine, qui est à peu près à 40 km, en plein jour, donc à 16h30. Ils s'en sont pris une première fois une dame de 63 ans. Alors ils ont un mode opératoire qui est très simple. Il y en a un qui arrive par derrière, ils couchent sur le sol de manière assez violente, la dame, pour qu'elle ne puisse pas se débattre. La première a voulu un petit peu se débattre. Elle a eu tel que c'est qu'elle, puisqu'on a dû l'emmener aux urgences. Quant à la deuxième, de 96 ans, elle, elle a été mise sur le sol paré. Et après, ils se savent en courant. Alors effectivement, ce sont des, comment dirais-je, des agressions qui provoquent d'abord la stupeur. L'indignation et même de la colère face à de tels actes. Et puis, quand on a passé ce moment, on a un sentiment de gâchis, de désolation, je dirais, de voir des adolescents, des adolescents qui sont en classe de quatrième, de troisième, enfin si tant est qu'ils soient valorisés. En plus, on sait bien qu'ils seront peu ou pas sanctionnés, vu qu'ils ont moins de 16 ans. Alors une fois qu'on a passé ce sentiment de révolte, j'en parlais hier encore avec une dame, on a cette double question qui se pose. Comment peut arriver une tête dérive ? On a l'impression que c'est des jeunes qui n'ont plus d'humanité, qui n'ont plus de notion du bien et du mal. Et la deuxième question, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes délinquants qui n'ont visiblement pas conscience de la gravité de leur acte ? Et il faut bien reconnaître, notre société, jusqu'à présent du moins, elle n'a pas tellement su répondre à cette situation. Et nous, les maires, on est complètement démunis. Quand on voit qu'ils opèrent en plein jour sous l'œil des caméras, alors est-ce que c'est de l'inconscience ? Est-ce que c'est la force de l'habitude ? Car on voit bien que, vu leur mode opératoire, parfaitement au point, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Est-ce que, puisqu'ils ont été interpellés, monsieur le maire, est-ce que vous savez ce qu'ils ont raconté ? Comment ils se sont expliqués ? Puisqu'ils ont dit justement qu'ils voulaient s'attaquer à une troisième personne. Alors en fait, la troisième personne, c'était sur une autre commune, parce qu'ils avaient quitté notre commune, et ils ont été suivis par des caméras de surveillance. Ils avaient un signalement très caractérisé, donc ils ont pu les interpeller sur l'autre commune. Quant à leur audition, malheureusement, moi, je n'ai pas eu le compte-rendu, cette audition. Oui, oui, oui. Donc, vous ne connaissez pas, évidemment, la façon dont ils avaient d'opérer. Est-ce qu'ils ont déjà commis pas mal de vols de telle sorte ? Et la population, du coup, la commune ? Alors, parce que vous êtes en Seine-et-Marne, mais vous n'êtes pas dans un lieu très urbanisé, quoi. Vous êtes quand même assez loin de Fontainebleau ou de Melun. Ah ben non, justement, on est frontalier avec Melun. Ah, avec Melun ? Je pensais que vous étiez plus loin. Non, non. Mais oui, la gare de Melun est à 100 mètres de la commune. Ah, oui. Or, la commune, par elle-même, ce n'est pas des jeunes de La Rochette, nous, on n'a pas de souci avec notre jeunesse, mais ce n'est même pas des jeunes de Melun, en l'occurrence. Mais ce sont souvent des gamins qui viennent par le RER à la gare de Melun, ils se rependent dans un petit secteur, ils font leur coup, ils repartent en train. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils le font comme si c'était naturel, aucun souci de se faire attraper. C'est ça qui nous rend un petit peu interrogateurs et de perplexes. Oui, oui, oui. On n'a pas parlé de leur nationalité. Est-ce que les policiers vous en ont parlé ou pas ? Non. Moi, on n'a pas eu le compte-rendu. Je crois que c'est le tribunal de Meaux qui est susceptible de les décider. Je rappelle qu'ils ont 14 et 15 ans, donc plein de moins, ils n'étaient même pas... C'est à 13 ans, il n'y a pas de confiance de ces actes, enfin, vis-à-vis de la loi, en tout cas. Non, mais ça pose réellement un problème de société que si jeunes, ils soient déjà dans une telle dérive. Oui, oui. Merci, en tout cas, d'avoir témoigné, d'avoir accepté M. Pierre Iveroux, donc maire de La Rochette en Seine-et-Marne. Et donc frontalier de Melun, puisque comme vous aviez dit qu'ils étaient venus d'une quarantaine de kilomètres, mais c'était d'ailleurs d'autres villes, bien sûr, et ce n'était pas de Melun. Merci, merci de ces explications, en direct ce matin sur Sud Radio.